Et coucou les amis, c'est El Bubu, je suis super heureux de vous retrouver pour ce lancement, le lancement d'une nouvelle Ligue des Masters avec le FC Nantes. Et oui, j'ai choisi le petit club qui est juste à côté de chez moi. Je ne suis pas très très loin de cette ville, cette belle ville nantaise. Alors petit club, attention, c'est l'un des clubs qui a la plus belle histoire de France. Mais je suis vraiment très attaché à ce club et j'espère vraiment que ça vous ferait un plaisir. Mon petit choix, alors vous le voyez, déjà à l'écran, j'ai choisi Dutfield qui reprend du service encore une fois. Alors attention, ça n'annule absolument pas l'autre Ligue des Masters avec l'AS Roma. Les deux vont un petit peu évoluer ensemble. Et donc c'est parti pour une belle aventure avec le FC Nantes. J'espère qu'on va emmener cette équipe au sommet comme elle le mérite. Et comme elle joue actuellement, ça a fait vachement plaisir à voir. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir retirer un petit peu ça dans PES. Allez, on va donc passer aux objectifs de saison avec le staff technique. Allez, encore malheureusement les mêmes séquences sans les voix. C'est un petit peu dommage ça dans PES, ils n'ont pas été au bout de leurs idées. Alors la question, pour que le club continue de se développer, nous devons tenir notre rang en championnat. C'est pourquoi je pense que cette saison, on aura une place en UEFA Champions League. Qu'en pensez-vous ? Ah ouais, c'est quand même pas mal. Je ne suis pas trop prêt pour ça quand même. Alors, et si on tentait de décrocher la qualification en UEFA Champions League ? Alors soit je suis d'accord, soit on peut finir dans la première moitié du classement en championnat. Ça me semble quand même plus réaliste, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même le FC Nantes. Et on devrait viser le type de champion. Bon allez, on va rester réaliste. On va essayer de terminer dans la première partie du classement. Si on termine, allez, on va dire dans les 5, 6, 7 premiers, c'est déjà très très bien. Je veux vous offrir, voire finir, pardon, la première partie du classement. M'invente 8ème place, ça me va. Pour atteindre cet objectif, on va mettre tout en oeuvre. J'ai renforcé notre effectif cette saison. Bon, alors, en parlant de ça, puisque Dothfield l'aborde, je ne vais pas faire de recrutement. Alors attention, c'est un choix personnel. Je préfère garder les équipes originales, donc comme elles sont, entre guillemets, dans la réalité. Même s'il peut y avoir quelques petits couacs, vous allez le voir, puisque ce sont des mises à jour qui sont faites à partir de PS 2021. Donc ce n'est pas la version actualisée de cette saison. Mais, 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 je ne préfère ne pas faire de transfert. Donc on va rester vraiment sur l'équipe originale telle qu'on la connaît au lancement de la saison. Voilà, c'est un choix, et c'est comme ça. Allez, je pense qu'on va être présenté à la presse. C'est toujours le même déroulé. Immuable. Rencontre avec la presse. Voilà, deux, trois questions, il me semble. Les couleurs d'UFC Nantes, pardon. Alors, félicitations pour votre nomination au poste de manager, merci. Qu'est-ce que vous en avez pour l'équipe ? Vous comptez introduire votre système de préféraux, continuez d'utiliser le système déjà en place. Ouais. On va voir. Alors, j'ai mes propres idées, on doit trouver le bon équilibre, ou ça dépend des joueurs. Écoutez, pour moi, c'est un équilibre, tout simplement. Il s'agit vraiment, vraiment de prendre en compte les joueurs, les talents. C'est un immense honneur de recevoir une telle opportunité. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans mon projet. L'équilibre est la clé. Je souhaite conserver ce qui marche déjà et apporter ma touche là où ça ne va pas. Écoutez, ça me va très, très bien. Ça me va très, très bien. Si on a des joueurs au top, ils continueront à faire leur maximum. S'ils ne sont pas bons, écoutez, ils seront sur la touche. C'est comme ça. C'est ça le foot. Quel style de football voulez-vous jouer cette saison ? Comme d'habitude, ce sera du football propre et fair play. La réponse, je la connais par cœur. Même pas la peine de lire. On y va. Gagnez toujours l'objectif, mais j'aime pratiquer un jeu. Donc, puisse être fier de nos supporters. On doit éviter les coups bas et les pertes de temps et jouer comme il se doit. C'est tout ce que je souhaite. On est tout à fait d'accord. Allez, maintenant, direction le calendrier. On va découvrir qui sera le premier adversaire du FC Nantes. Mais également qui seront les prochains. Donc, j'espère vraiment que ça va être du lourd. J'espère vraiment, vraiment. Alors, après ça, on regardera un petit peu les différentes tactiques et compositions. Voici le petit mot d'accueil. Et c'est le RC Lens. Premier adversaire. Après, ce sera le LOSC. Ouh là là, ça c'est chaud. Et le Paris Saint-Germain. Monaco. Ouh là là, cet enchaînement de fous. Cet enchaînement de fous. D'abord, le RC Lens. Ce sera au stade de la Beaujoire à domicile. Donc, on a quelques jours pour se préparer. Je vous propose de découvrir un petit peu le calendrier de la saison. On va voir ça ensemble. Ça se passe ici. Alors, le RC Lens. Première journée. Ensuite, il y aura Lille. Ensuite, il y aura le PSG. Il y aura Monaco. Ensuite, il sera Clermont-Metz. Alors, attention. Il y a la Coupe de France également. Alors, on s'écrit le Coupe de France. Il manque un petit E. Lorient. Ouh là là. Lyon. Montpellier. Bordeaux. Ensuite, la 11e journée sera donc Sainte-Étienne. La 12e, ce sera Rennes. Évidemment, l'ennemi héréditaire du FC Nantes. Angers. Donc, pour rester un petit peu en Bretagne, ça va être intéressant. Le Marseille, ce sera. Ouh là là. Ça, ça va être très bon. À la 4e journée, on se sera donc autour de Brest. Reims. À la 16e. À la 16e, ce sera Nice. À la 18e, ce sera Strasbourg. Et à la 19e, ce sera Troyes. Avant d'aborder les matchs retours, évidemment. La Coupe de France qui va s'interposer dans tout ça. Je regarde s'il y en a déjà peut-être un adversaire en Coupe de France ou pas du tout. Je ne pense pas. Nous sommes bien en France. Coupe de France. Le calendrier. Où sommes-nous ? Nous sommes pour l'instant sans adversaire. Mais bon, vous voyez, au niveau du tableau, en tout cas, il est déjà construit. Il manque encore l'adversaire. On verra ça quand le moment sera voulu. Et dès que ça arrivera, je vous proposerai tout ça. Alors, je vous propose qu'on se quitte un tout petit instant. Alors, pour vous, ce sera quelques petites secondes. Pas de souci. Puisque je vais faire le plan de jeu. Je vais faire les tactiques et les compositions. Je vous présente ça. Et puis, ce sera au tour du premier match d'arrivée. Vous l'avez compris, ce sera contre le RC Lance. Ce sera à domicile à la Bougeoire. Et ça va être le feu. A tout de suite. Et voilà, il s'est passé quelques minutes depuis la petite coupure. Et ça y est, j'ai fait ma petite tambouille, là, dans ma marmite. Avec une équipe que je vais vous présenter tout de suite. Un petit plan de jeu sympathique. Voici comment va jouer cette équipe de Nantes. En tout cas, dès le début, on va voir. Avec, vous le voyez, des titulaires indiscutables. Comme Alban Laffont. Il y a Nicolas Pallois. Il y a Traoré. Il y a Giroto. Il y a Korshia, bien sûr. Il y a Ludovic Blas. Il y a Cyprien. Chirivella. Je ne connais pas trop trop bien. Edmond, qui sera là également. Qui aura un rôle très important. Je vais vous expliquer tout ça. Simon et Augustin en pointe. Avec, donc, trois attaquants. Trois milieux et quatre défenseurs. On va voir si ça fonctionne. Vous le voyez, c'est une équipe qui, évidemment, a une note de 57 de cohésion. Ce n'est pas énorme. Mais elle est, évidemment, amenée à augmenter. Donc, on verra bien. Si jamais, j'arrive vraiment, vraiment à la pousser jusqu'au bout de cette équipe. Mais, vous le savez, le premier match sera assez compliqué. Dans la mesure où les notes de PES ne sont pas énormes pour les premières rencontres. Ça va être un petit peu compliqué. Surtout contre des lance-rois qui, peut-être, seront en forme. On va voir. Il va falloir être prêt, en tout cas. Et je voulais également vous montrer ceci. L'entraînement des compétences. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Edmond. Edmond, je l'ai mis à l'entraînement pour la compétence capitaine. Ça veut dire qu'il va, vous voyez, devenir l'inspiration de l'équipe sur le terrain. Et réduiser les effets de la fatigue pour toute l'équipe. Voilà, je pense que je vais essayer de proposer ça. Et j'espère que ça va fonctionner. Je vous propose qu'on se retrouve pour le petit briefing d'avant-match. Il y aura d'abord la conférence d'avant-match. Le petit briefing dans les vestiaires. Et puis, ce sera l'heure de commencer cette rencontre contre le RC Lance. A tout de suite. Et nous y voilà donc. Petite, petite conférence d'avant-match. Alors, il s'agit de répondre à quelques petites questions de la presse. Avant de se lancer dans l'aventure. Votre première saison et le premier match en tant que manager approche. Comment vous sentez-vous ? On se sent bien. Je suis bien. Franchement, je suis bien. Voilà. Il faut démarrer fort pour viser le titre. Ou nous ferons la fierté de nos supporters. Ou nous sommes prêts à les affronter. Mais écoutez, on va parler des supporters. Les supporters sont toujours motivés par un match d'ouverture. J'espère qu'ils vont se faire entendre. Et nous, on compte mouiller le maillot pour eux. Et effectivement, ça c'est très bien. Il faut toujours brosser le supporter dans le sens du poil. C'est comme ça. Alors, je pense qu'il est temps d'avancer dans le temps. Et de briefer un petit peu nos joueurs. Et voici donc dans les vestiaires. Hercelance est un redoutable adversaire. Mais nous n'avons pas de raison de les craindre. Les supporters vont tout donner aujourd'hui. A nous d'en faire autant. Allez, c'est bien. Ça c'est bien. J'aime beaucoup cette séquence. Le premier match de la saison est un moment où l'on veut toujours faire une bonne impression. Ah, et n'oubliez pas d'imposer votre rythme. Ah, il a du charisme ce Dutfield. J'aime beaucoup, beaucoup son style. Allez, bravo. Allez, bravo. Ça, c'est une très belle chose. Et nous sommes prêts, ça y est, à rentrer sur le terrain. Et je vous invite à passer en des quelques secondes. Je fais une petite coupure. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Et nous voilà donc sur le terrain du stade de la Beaujoire qui malheureusement n'est pas modélisé comme 98% des stades en France. Puisqu'il n'y a que Monaco qui a son stade, qui a l'honneur d'avoir son stade dans PES. Mais dans tous les cas, on sera à la maison, chez nous, là pour affronter cette belle équipe du Hercelance. Je suis super, super content de lancer l'aventure. Et c'est vrai que c'est une aventure qui me tenait à cœur. Ça fait très, très longtemps. C'est de nombreux mois que j'y pensais. Et puis voilà, je trouve un petit peu le temps de développer tout ça avec l'AS Roma. C'est un club que j'aime énormément. Et j'ai déjà proposé donc le PSG plusieurs fois. J'ai proposé également Liverpool, une autre équipe que j'aime beaucoup. Et cette équipe du FC Nantes. J'espère vraiment qu'on va pouvoir l'emmener le plus loin possible. Allez, la première présentation devant le public qui est chaud. Petit info pour cette première rencontre. Les joueurs qui le sont également. Malheureusement, très peu sont modélisés. On reconnaît quand même certains. Et face à nous, l'un des promus de la saison. Qui, dans la vraie vie, fait une saison exceptionnelle. Un début de saison exceptionnel. Ils sont second, derrière le PSG. Donc, belle équipe que le Hercelance. La formation, la font. Traoré, Palroy, Giroudo, Corcia, Chirivella, pardon. Donc, Cyprien, Blas, Augustin, Coulibaly et Simon Saïd. Alors, du côté du S-E-Lens, je connais Sotoka, Kakuta, bien sûr. Dukuré, Medina, Farinez, qui est très très bon. Saïd, Fofana. Donc, on est quand même sur une super belle équipe. Voici donc. Les joueurs sont prêts. Prêts à en découdre. J'espère que la rencontre sera belle. Alors, attention, je vous l'ai dit. Les premières rencontres de PES ne sont pas forcément les plus belles. Il va falloir déjà être au niveau pour affronter cette équipe. Et c'est parti. Le coup d'envoi officiel de cette nouvelle Ligue des Masters avec le FC Nantes. Nous y sommes. Allez, récupérez cette balle par le R-E-Lens, Saïd, qui repasse derrière. Les premières petites offensives, là, de la part des Lance-Rois, qui n'aboutit à rien du tout. On va basculer un petit peu le jeu. Ludovic Blas, qui a admirablement récupéré cette balle. Bravo. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on peut tirer. Et on peut marquer le premier but de la saison à la dixième minute. On peut parler d'un très bon signe. On peut parler d'un très bon signe. C'est Koulibaly qui frappe le premier. Le premier tir. Et c'est vrai que ça me donne l'occasion de vous parler de quelque chose dont j'ai oublié de vous parler. Il s'agit du niveau de jeu. Je suis un professionnel. Je ne suis pas un superstar. Mais ce n'est pas un niveau facile non plus. Donc, on a quand même marqué sur cette belle équipe. Première offensive. Pardon. Le premier but. Je suis ravi. Je suis refait, comme on dit. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le petit contrôle tranquille. La frappe, là, qui passe entre deux défenseurs. Et qui fait mouche. Ça fait 1-0. Alors, on a pris notre temps. Mais on y a été. On a été efficace. Allez, c'est reparti. Ah, dommage. Cyprien qui n'a pas pu récupérer cette balle. Alors, je m'attends à un petit peu de déchet technique pour cette rencontre. Pour l'instant, on y va tranquille. C'est pourquoi je ne fais pas de passes très longues. Contrairement aux lance-rois, là, qui viennent de tenter quelque chose de sympathique. Et qui passent. Et qui passent. Attention. Attention. Le tir. Alban Lafon qui est très bon. Le capitaine de l'équipe. Allez. On se relance. Chiroto, pardon. Ludovic Blas. C'est Kortia. On va basculer un petit peu le jeu. Alors là, pour moi, le but, c'est clairement de faire bouger cette équipe lance-roise, là. Qu'elle perde un petit peu ses repères. Comme par exemple ici. Là, c'est pas mal du tout, malheureusement. Très mal joué. Le centre n'était pas du tout correct. Et Farinez qui se saisit de cette balle sans problème. Allez, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal. Allez, Koulibaly. Le buteur. Qui va servir Simon. Simon qui va tirer. Deuxième tir. Oh là là. Non, c'est complètement raté. Complètement raté. Ah, mais ça commence quand même très bien, cette histoire-là. Alors, quand on pense au match qu'on aura après. Avec le LOSC. Avec Monaco. Avec le PSG. Ça va être chaud. Il faut prendre des points. Alors, je ne dis pas que le RC Lens fait office de petit poussé dans cette compétition de Ligue 1. La preuve, il le prouve dans la réalité. Mais quand même, il faut marquer des points contre ces équipes-là. Pour essayer d'arriver sereinement face aux très grands du championnat. Ah, ça a été contré. C'est dommage. Ça partait bien. On aurait pu faire quelque chose de sympathique ici. Attention, Kakuta. Kakuta. Le très bon Kakuta. Très très bon. Monsieur l'arbitre qui intervient. Alors là, je ne pense pas que c'était nécessaire. Je ne suis pas certain qu'il y avait faute. Clairement. Disons-le franchement. Il n'y avait rien du tout. C'était propre. Allez, ce n'est pas grave. Attention. Attention aux lance-rois qui ont là une occasion. Peut-être de se rendre dangereux pour la première fois de la rencontre. Peut-être un tir. C'est dommage parce que j'ai tiré. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Monsieur l'arbitre, cette fois-ci, qui signale la faute. Alors, vous savez quoi ? Je ne pense pas qu'il y avait... Non, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute, clairement. Alors, par contre, ce qui est un petit peu plus sympa, c'est que j'essaie de dégager. Ça n'a pas fait. Et on aurait pu prendre le but sur ça. Allez, la mi-temps dans 5 petites minutes. Déjà. Alors que là, je viens de perdre la balle très bêtement. Bon, c'est mal joué. C'est très mal joué. Très, très mal joué. Attention. 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 Ouh là 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 là. L'arrêt du match pour Alban Lafon, là. qui a fait clairement le boulot. J'avais senti le coup, hein. J'avais senti le coup. Ils ont quand même réussi à percer. Mais Alban Lafon qui a été plus fort. Pour le coup. Alors qu'il y a un carton jaune qui est donné. Alors pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Ah ouais. Ah ouais, effectivement. C'est une méchante... Ah, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu. Carton mérité, hein. Mais je ne suis pas certain que ce soit moi qui ait fait l'action, hein. Alors si l'ordi se met à faire des actions qui donnent des cartons jaunes, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais bon, c'est comme ça. Alors attention. Attention parce que là, on est à la 46e minute. C'est un instant critique. Dans PES. Et ce sont les lance-rois qui ont l'occasion de marquer. On va pouvoir se dégager tranquillement. Oh là là, c'était chaud. Allez, on en reste là pour l'instant. La mi-temps. 1-0. Coulibaly qui a marqué... Qui a surpris un petit peu tout le monde avec son premier tir et son premier but. Pour l'instant, c'est le seul buteur. La possession, elle est nantaise. Mais on a seulement tiré que deux fois. Donc ce n'est pas une norme. On a essayé de faire beaucoup mieux en seconde période. J'ai des doutes sur la santé physique des joueurs. Mais bon, peu importe pour l'instant. Nous en sommes encore au premier match de la saison. Il faut faire confiance à cette équipe. Nantaise, pourquoi pas de belles surprises. Et pourquoi pas aller viser plus haut que... C'est l'objectif qu'on a défini, pourquoi pas. Je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Allez, Augustin, tu peux y aller, tu peux y aller. Attention. Sotoka, Sotoka. L'excellent Sotoka. Alors, monsieur l'arbitre qui... Oh là là, il se passe quoi là, par contre ? Alors, il faut arrêter, par contre. Et là, il faut arrêter. Là, l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Là, mettre des fautes partout. Avoir des fautes partout. Mais là, il n'y a rien du tout. Mais vraiment rien. Alors, attention. Je me méfie beaucoup de ça. Je vais quand même prendre la fronte. Ouh là là. C'était chaud. C'était chaud. Attention. Ce sont des petits avertissements, là, qui viennent petit à petit. Peut-être que les lance-rois nous préparent un sale coup. On va se méfier, bien entendu. Allez, monsieur l'arbitre qui, cette fois-ci, nous laisse jouer. Ça, c'est bien. Allez. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, tu peux y aller. Tu peux y aller. Simon qui va se présenter. Simon qui va tirer. Et c'est le but. Ça fait 2-0. Oh, c'est Simon sur cette contre-attaque éclair qui marque le second but de cette rencontre. On va à la rencontre des supporters. Oh, je suis content. Je suis content. Ça a été très, très bien géré de la part de mes joueurs, là. Bravo. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Simon a continué sa course malgré la présence des deux défenseurs qui lui couraient derrière. Souvent, souvent, j'ai des situations comme ça où le joueur, il s'arrête. Il s'arrête ou il se fait rattraper. Ça n'a pas été le cas ici. Et j'en suis absolument ravi. J'en suis fort aise, comme on dit en bon français. Le public, évidemment, qui exulte. Je pense qu'on va pouvoir se régaler à la fin de la rencontre. Les petites barraques à frites, là, elles vont prendre cher. Allez, on ne va pas se relâcher, hein. Pas trop, en tout cas. Oh là 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 là. C'était chaud. C'était chaud. Calimondo, là, qui a décoché un tir très puissant. Il faut dire aussi qu'on a complètement laissé faire. Là, on a été complètement dans les choux. Et puis surtout, j'ai fait un tac, là, qui aurait pu être très dangereux. Et qui aurait pu conduire à un pénalty, tout simplement. C'est vrai que ce n'était pas la meilleure des choses que j'ai pu faire, là. Et on a quand même un petit peu de chance, clairement. Même si, je ne vais pas cesser de le dire, là, pour cette rencontre, l'arbitre est un petit peu défaillante. Ça, c'est clair. Allez, Corschea, Corschea. On va temporiser un petit peu. Passer à Chérivella. Cyprien. Ça, c'est pas mal, ça. Attention. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Allez, Calimondo. Bien pris, bien pris, bien pris. Allez, la contre-attaque fulgurante. J'espère qu'il va peut-être mener à quelque chose de sympathique. Allez, mon gars. Vas-y, allez. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y. Oh, le nouveau tir. Le nouveau tir. On n'est pas loin du 3-0. Pour l'instant, ça ne veut pas, mais on pousse. Allez, Saïd. À la relance. Kakuta. Pour Jean. Vous l'avez vu, vous l'avez vu partir. C'est si... Oh, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Un petit pied hors-jeu. C'est dommage. Alors que Simon fonçait vers son second but. Allez, quelques petits changements du côté du UFC Nantes. Ça me donne l'occasion, si vous ne connaissez pas encore mes vidéos, de vous indiquer que je fais des changements automatiques. C'est-à-dire que l'ordinateur choisit en fonction de différents critères par rapport à la fatigue des joueurs, à leur forme du moment. Qui il remplace ou pas. Ça me permet d'éviter de faire des coupures dans les vidéos. Ouh là là. C'était chaud. C'était chaud. Encore dix minutes. Encore dix minutes. Alors si on en met un troisième, là je deviens d'un dedans. Je vous le dis. Si vous voyez le troisième but qui arrive, bouchez-vous les oreilles. Comme ici par exemple. Le troisième but. Le voici. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Cette fois-ci c'est Augustin. Quelle belle aventure qui débute. Avec trois buts marqués pour cette première rencontre. Je ne pense pas. En tout cas de mémoire. Je ne suis pas certain d'avoir réussi déjà à marquer trois buts lors d'une première rencontre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah il est beau. Il est beau en plus. Il est très beau. Il est très beau. Ça prouve que mon système de jeu. est peut-être performant. Et qu'on vient à l'équipe. On verra ça. Alors moi quand j'ai fait ma tactique. J'ai fait. J'ai changé tous les postes en fait. J'ai changé. Le milieu récupérateur etc. J'ai changé différentes fonctions des joueurs. Ça m'a pris. Allez. Une bonne dizaine de minutes on va dire. Peut-être que ça paye tout simplement. Et ça je serais ravi. Attention. Oh ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 4-0. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais ce qui se passe. C'est incroyable. Et Simon qui met son petit doublé. Mais il est bon. Mais il est très bon. Regardez moi cette passe. Elle est magnifique. On a eu de la chance. C'est vrai que. Ils auraient pu récupérer la balle ici. Mais oh. L'enchaînement. L'enchaînement. On a 2 bons joueurs. Des petites pépites là. Du côté du FC Nantes. Et je pense. Qu'on va faire une belle saison. J'espère en tout cas. Alors que vous l'avez vu. Peut-être sur le ralenti. A mon avis. Il y avait main. Mais vous savez. Dans PES. Il n'y a pas de main. Donc c'est comme ça. Ah c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. 4 à 0. 4 à 0. Alors est-ce que ce sera la même contre le LOSC. Peut-être pas. Mais en tout cas. Je suis ravi. Je suis ravi. Allez. Encore quelque chose à négocier ici. On va essayer de le jouer. Bien sûr. On va essayer de le jouer. Je vous le dis. Ah on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. C'est incroyable toute la chance que l'on a. dans la profondeur. Le soutien est derrière lui. Ouh là là. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Oh là là là. Allez. Encore. Peut-être qu'une occasion ici. On va essayer de la jouer avec. Petite accélération. C'est pas mal tiré. C'est pas mal tiré. C'est pas mal tiré. Monsieur l'arbitre qui regarde sa montre. Ça va être terminé dans quelques petites secondes. Voilà qui fait. 4 à 0. Avec un très bon Simon. Coulibaly et Augustin qui ont enfoncé le clou. Le FC Nantes qui débute de la meilleure des façons possibles. Je ne sais pas si on peut faire mieux tout simplement. Avec des joueurs qui étaient absolument au top. Qui répondaient au doigt et à l'œil. Même si physiquement on sentait qu'ils étaient un petit peu pâteaux. Un petit peu lourds. On a tiré 6 fois. 5 tirs cadrés. Donc pour moi le ratio il est parfait. C'est nickel. Avec Simon qui a été élu homme de la rencontre. Je suis aux anges. Franchement je vous le dis. Alors les autres rencontres avec Lille qui fait match nul contre Strasbourg. Ça c'est très très bon. Le PSG qui fait match nul contre Nice. Ça c'est encore meilleur. Monaco qui perd 4 à 1 contre Reims. Alors là c'est l'explosion de joie. Brest 1 à 0 contre Clermont. Marseille qui gagne 4 à 1 contre le FC Metz. Angers qui gagne 4 à 1 contre l'Orient. Rennes qui perd 2 à 0 contre les Lyonnais. Ah ouais ça ça va être une belle petite équipe à mon avis de Lyon à suivre. C'est Etienne qui fait match nul de 2 contre Montpellier. Et 3 qui gagne 4 à 1 contre Bordeaux. Donc des résultats plutôt réalistes quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la réalité. On va voir. Au niveau du classement évidemment le FC Nampier 1er. Ouais c'est comme ça les gars. Eh oui. Ah on est bon. On est bon. Marseille 2, Angers 3. Vient ensuite Reims, L'OL, Brest à 3 points. Ensuite il y aura donc Montpellier, Saint-Etienne, le PSG. Nice, Lille, Strasbourg à 1 point. Et en bas du classement on aura donc Strasbourg, Clermont, Rennes, Monaco, Bordeaux, Lorient, Metz et le RC Lens avec 0 points. Mais écoutez, franchement, est-ce qu'on peut rêver mieux comme départ ? Pour moi c'est vraiment top. Alors je vous le dis tout de suite là si vous avez apprécié. Petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Alors qu'on découvre Messi, voilà. C'était soit Messi, soit Ronaldo, on joueur de l'année en Europe. C'est toujours la même chose évidemment. Je suis content, je suis, je suis, je suis content. Alors, première journée, chapitre 2. Notre victoire lors de la première journée a eu une grosse raison dans les médias continuant sur notre lancée et profitant pour gagner les prochains matchs. C'est l'objectif, oui, on ne doit rien lâcher. Bien entendu, mais bien entendu, le mec il vient me dire, il faut qu'on gagne. Bah oui, c'est mon objectif dans la vie. Alors c'est comme ça, dans tous les cas je suis absolument ravi de vous avoir proposé cette petite rencontre. J'espère que vous l'avez apprécié à sa juste valeur. Le LOSC, c'est le prochain adversaire. Et après il y aura le PSG et Monaco, je ne pense pas qu'on puisse rêver meilleur lancement de saison que celui-là. J'espère que ça va continuer sur cette même lancée. Dans tous les cas, Doddfield fait du très bon travail déjà avec le FC Nantes. On verra bien. Je vous invite évidemment à vous abonner. Et puis si ce n'est déjà fait, à découvrir l'autre série sur l'AS Roma. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué quand même, même si on est quand même bien en forme. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ça. Et puis franchement, voilà, que vive le foot tout simplement. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Hey ! Vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501